Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Agnès Monfillon. A la une de vos journaux ce matin, le visage d'Estelle Mouzin au moment de sa disparition, c'était en 2003, elle avait 9 ans. L'ADN retrouvé à câble Michel Fourniret, titre l'art donné. La fin du mystère s'interroge la dépêche du midi avec les aveux glaçants de Monique Olivier comme l'écrit L'Union. C'est un terrible épilogue qui se profile, cela accrédite la thèse d'un crime imputable aux tueurs en série selon nos confrères du Parisien. Soudé comme jamais, voilà le titre de l'équipe aujourd'hui avec ce magnifique jeu de mots en page 3. Atmosphère, atmosphère, c'est un PSG hyper unique qui s'apprête à affronter le Bayern Munich demain soir en finale de Ligue des Champions. Vous le savez, comme tous les week-ends, les bons plans de la presse régionale sont au rendez-vous. Le samedi, c'est avec le Progrès de Lyon et Frédéric Massé. Bonjour Frédéric. Bonjour Agnès. Direction la Bourgogne dans les pages de votre quotidien ce matin avec un village qui a établi sa réputation sur la saveur de ses vins. Voilà exactement, alors que les vendanges qui n'ont jamais été aussi précoces ont débuté en Côte d'Or, pays du Bourgogne. C'est justement dans un village du vignoble de la Côte de Beaune que nous emmenons nos lecteurs ce matin, à Saint-Romain précisément. Un village entouré en partie par de petites falaises qui lui donnent une identité bien singulière entre la Suisse et la Provence, c'est selon. Mais on est pourtant bien en plein vignoble bourguignon. Une dizaine de viticulteurs dans ce village produisent un vin blanc qui a donc fait la réputation du village. On trouve aussi deux tonnelleries, celle de la famille François fondée en 1910 et qui est tout simplement la plus importante de France. Elle est partenaire des plus grands crus de Bourgogne et des plus grands crus du monde entier d'ailleurs aussi. Et si vous passez par Saint-Romain, on vous conseille le bistrot de Sandra où vous pourrez déguster un délicieux persillé de lapin. Et son propriétaire est intéressable sur l'histoire de Saint-Romain. Tout cela avant une balade à la découverte des grottes du village, de son cirque et de son prioré. Il faut bien dégérer si on a bien compris après Saint-Romain. Autre escapade que vous proposez ce matin, celle-ci plus urbaine au cœur de Lyon, plus exactement perchée au-dessus de la capitale des Gaules. Oui Agnès, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a deux fameuses collines à Lyon. Celle qui prie, la colline de Fourvière et sa basilique. Et puis celle qui travaille, la Croix-Rousse et son glorieux passé de Soiris où travaillaient les canuts, les ouvriers tisserands. C'est justement dans cette seconde que nous vous proposons de plonger ce matin, perché entre la Saône et le Rhône à 254 mètres d'altitude. Cette particularité géologique a dessiné un quartier qui donne à ses pentes et son plateau un air de village où l'ambiance est totalement différente des autres arrondissements lyonnais. On est ici en plein quartier artistique de Lyon. La créativité de la soirée a laissé la place à des théâtres, des galeries, d'art, des cafés-concerts et des ateliers. La Croix-Rousse, ça se visite à pied. Ne ratez pas son marché quotidien très réputé à Lyon où vous trouverez la légendaire cervelle de canut. Alors la cervelle de canut, ce n'est pas du tout un abat. C'est du fromage blanc battu, assaisonné avec des herbes hachées, de l'ail, de la crème fraîche et un trait de vin blanc. Les ouvriers-tisseurs ne mangeaient, paraît-il, que cela au XIXe siècle. C'est très 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 bon la cervelle de canut. Je vous conseille. Et puis contrairement au nom, effectivement, d'un premier abord, c'est pas très ragoûtant, mais vous faites bien de nous dire exactement ce que c'est. Merci beaucoup Frédéric Massé pour ces bons plans du progrès pour ce week-end. Merci et bonne rentrée. Merci à vous. Bonne rentrée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada